Salut, comme prévu hier, aujourd'hui on va continuer dans le thème Je m'écris, louez soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis Pour moi c'est vraiment un grand thème, je me répète, c'est vraiment un grand thème parce qu'il y a plusieurs points comme ça qu'on a pu aborder dans la partie 1, la partie 2, la partie 3 et maintenant aujourd'hui on va voir la partie 4 et aujourd'hui sur la partie 4 on va voir un seul point et je pense que c'est mieux d'avancer avec un seul point et je crois qu'on va faire la partie 5 et finir avec le psaume 18 mais sur la partie 4, le point que je vais aborder aujourd'hui c'est que Dieu nous prépare à combattre Dieu nous prépare à combattre et on va voir dans ce psaume, c'est vachement intéressant, c'est vachement super comment Dieu nous guide pour combattre et comment David, comment Dieu l'a aidé à combattre, comment Dieu l'a préparé on l'a vu dans les parties précédentes c'est Dieu qui le délivre de là où il est c'est Dieu qui le sauve de sa situation c'est Dieu qui transforme les circonstances en sa faveur c'est Dieu qui le forme et le prépare et la partie 3, on a vu un point ensemble que tout est question de justice et de par cette question de justice là, Dieu a mis des fondements dans la vie de David et c'est ces fondements là qui vont être un des atouts pour lui pour faire la différence dans sa situation on va voir que comme tout est question de justice c'est vraiment un fondement pour nous donc quelles sont les raisons pour lesquelles on doit combattre et quelles sont les situations qui nous emmènent à combattre la vie et la mort sont au pouvoir de la parole ça veut dire qu'il y a des situations dans nos vies où des paroles ont été dites pour nous détruire et comme la vie et la mort sont au travers de la parole on va voir que la parole de Dieu qui a créé toute chose celle qui définit toute chose nous donne des clés pour combattre contre toutes ces paroles là et c'est vachement intéressant parce que au travers des conseils de David au travers du psaume 18 nous allons voir des clés qui sont super pour combattre on y va avec toi je me prestigie sur une troupe toute armée avec mon Dieu je franchis une muraille écoutez les voies de Dieu sont parfaites la parole de l'éternel est pure il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui qui est dit en dehors de l'éternel et qui est un rocher sinon notre Dieu c'est Dieu qui me donne la force et qui trace et qui me trace une voie droite il rend il rend mes pieds aussi agiles que des biches il me fait tenir au début sur les hauteurs il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de bronze tu me donnes le bouclier de ton salut ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne trébuchent pas et je poursuis mes ennemis je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés je les frappe et ils ne peuvent plus se relever ils tombent sous mes pieds tu me donnes de la force pour le combat tu fais plier sous moi mes adversaires waouh le thème d'aujourd'hui c'est que Dieu te prépare et me prépare au combat la question c'est de savoir pourquoi Dieu nous prépare au combat et quels sont les enjeux ou encore les avantages pour toi et pour moi de se préparer au combat la question c'est de savoir qui sont nos adversaires sur qui, sur quoi, sur quoi et sur qui je dois combattre la vie et la mort sont au pouvoir de la parole j'ai dit le centre de tout ce que je veux faire dans toutes ces vidéos ceux qui me suivent depuis de plus de départ c'est que on doit combattre toutes sortes de paroles toutes sortes de paroles de destruction la vie et la mort sont au pouvoir de la parole je vais répéter ça plusieurs fois la vie et la mort sont au pouvoir de la parole ça veut dire que il y a plusieurs hommes qui ont compris que la parole est un élément de destruction et il y a d'autres qui ont compris que la parole est un élément de vie ça veut dire que plusieurs personnes vont utiliser plusieurs paroles pour te détruire pour me détruire et toi tu dois utiliser les armes que Dieu t'a donné je dois utiliser les armes que Dieu m'a donné sa parole pour combattre toutes sortes de paroles de destruction je vais t'expliquer une anecdote un jour quelqu'un a dit un truc qu'il ne devait pas dire en ma présence il a dit quelque chose il a détruit une autre personne devant moi mais comme mais comme mais comme mais comme mais comme Dieu me prépare chaque jour chaque instant de ma vie chaque seconde chaque élément de ma vie à combattre par sa parole je l'ai démonté je l'ai dit je l'ai dit tu n'as pas le droit de dire ça tu n'as pas le droit de dire ça à cette personne oui mais je dis que tu n'as pas le droit de dire ça je ne veux plus que tu le dises je veux que tu le répètes je veux que tu dises ça je ne veux plus que tu dises ça je l'ai regardé dans les yeux je dis je ne veux plus que tu dises ça je me suis mis au combat Je me suis préparé Puisque je savais que l'éternel est ma force Puisque je sais que l'éternel est avec moi Puisque je sais que l'éternel est mon soutien Puisque je sais que l'éternel est ma justice On a vu hier que l'éternel est notre justice Je sais que ma conscience ne me trahit pas Je sais que ma conscience ne me reproche de rien Et je sais que ce que je suis en train de dire c'est juste et c'est vrai Et je lui dis je ne veux plus que tu le dis ça Je ne veux plus que tu répètes ce genre de paroles Je ne veux plus que tu prononces ce genre de choses Ah ok Est-ce que tu m'as entendu ? Je suis venu devant la personne Je dis est-ce que tu m'as entendu ? Tu m'as bien entendu, je ne veux plus que tu dis ça Je ne veux plus que tu dis ça Ok, ok, ok Ok, ok Evan D'accord Lorsqu'on utilise les armes que Dieu nous a données On utilise les armes que Dieu nous a données On transforme notre environnement De ténèbres en lumière On aime la vie On se dit ce n'est pas juste Ce n'est pas juste Ce n'est pas juste Les voies de Dieu sont parfaites La parole de l'éternel est pure Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui C'est parce que je me confie en lui Que je peux me positionner devant tout homme Devant toutes sortes de choses qui ne sont pas justes Je dis aujourd'hui on va combattre Aujourd'hui tu vas prendre tes armes Et on va combattre C'est parce qu'on aime ce qui est juste Les paroles de Dieu sont pures Ça veut dire que toutes paroles Qui ne sont pas de Dieu Qui ont un but pour détruire On doit les combattre On doit dire ce n'est pas juste David dit Et je ne reviens pas avant Que Je ne reviens pas avant De les avoir exterminés Je les frappe Ils ne peuvent plus se relever Ça veut dire que Lorsqu'il y a des personnes Qui usent de la parole Pour détruire d'autres personnes Si nous sommes présents Et que nous avons compris Que Dieu nous invite à combattre Nous devons nous lever Nous devons nous préparer Nous devons nous équiper Par sa justice En disant Ce n'est pas juste Ce n'est pas juste Et nous devons nous positionner En disant Ce n'est pas juste Parce que là Dieu régit toutes choses Toutes choses Au travers de sa justice Et toutes paroles Qui ont un but de détruire Toutes paroles Qui ont un but De faire ce qu'ils ne doivent pas faire Nous devons nous positionner En disant Ce n'est pas juste Je m'écris Loué soit l'éternel Et je suis délivré De tous mes ennemis C'est vraiment L'appel de Dieu Sur chacune de nos vies Premièrement C'est Dieu qui nous Si on a été victime De toutes sortes de paroles Si on a été victime De toutes sortes de choses Qui ont été là Pour venir nous détruire Pour venir Pour nous décourager Dieu vient pour nous Sécourir Premièrement On a vu ça Dans les parties précédentes Et ensuite Il vient aussi Pour nous relever Pour nous préparer Pour combattre On continue Tu me donnes le bouclier De ton salut Ta main droite Me soutient Et je deviens Grand par ta bonté Tu élargis le chemin D'écarguer Et mes pieds ne trébuchent pas Je poursuivre Mes ennemis Et je les atteins Mes pieds ne trébuchent pas Je poursuivre Mes ennemis Et je les atteins Je les atteins Et je les démontre Je les atteins Et je les confrute Je les atteins Et je dis Non c'est pas juste Je les atteins Et je dis Non t'as pas le droit De dire ça Je les atteins Et je suis cette personne-là intègre qui fait la différence dans mon lieu de travail. Qui fait la différence partout où je suis. Qui fait la différence partout où je me tiens. Qui fait la différence partout, 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 partout. Je t'en courage aujourd'hui en te disant, hé, 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 tu n'es pas une victime. Dieu te donne des armes, il te donne, il t'équipe pour que tu puisses combattre. Il te donne les clés pour que tu puisses combattre. Il te donne les éléments pour que tu puisses combattre. Il te fortifie, il te donne les éléments pour que tu puisses combattre, 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 combattre. S'en courageux aujourd'hui et... S'en courageux aujourd'hui et dis-toi. Le psaume 18, c'est vraiment, je ne fais que survoler. Je ne suis qu'un perroquet qui répète des choses qui sont écrites dans le livre. Il n'y a aucune improvisation, c'est tout simplement de la répétition. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais je veux te dire que le psaume 18, comme toute versée dans la parole de Dieu, regorge d'énormes choses pour que tu puisses te préparer à combattre. S'encourager et à plus. On va voir la partie 5. Ce sera dans la même directive, toujours dans le combat. Et vraiment que tu puisses le lire avant le psaume 18 et que tu puisses retrouver des petites clés comme ça que je t'ai données. Des petites clés, voilà, à combattre. Et Dieu est un Dieu de victoire. Et l'objectif, c'est d'aller de victoire en victoire. De victory en victory. Victoire en victoire. Et vraiment, soyez encouragés. Et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada